Le festival d'Avignon, il se poursuit sous le beau temps et avec le succès habituel, on est en pleine tragédie grecque en ce moment avec la trilogie présentée par Jean-Pierre Vincent, le metteur en scène, un oedipe roi, oedipe tyran, remarquablement interprété par Aurélien Recoing dans des décors du peintre Jean-Paul Chambas. C'est à voir dans ce reportage signé Elisabeth Quillet-Gian et Marc Doux pour les images. Derrière ces images, l'amour du sud, une collection hétéroclite de cartes postales et de vieux papiers entassés dans une petite valise. Une longue élaboration, le hasard, l'envie de s'inspirer du théâtre d'Épidore avec cette disposition qui permet aux spectateurs de regarder d'autres spectateurs assister à la tragédie. Vieux complice du metteur en scène Jean-Pierre Vincent, le peintre Jean-Paul Chambas a du mal à admettre que ces décors puissent désormais se passer de lui. Il se verrait volontiers vagabonder à l'entracte un pinceau à la main pour approfondir là une touche de bleu. Je ne sais pas si les autres décorateurs font ça, je ne pense pas du tout aux comédiens. Quand je fais mon décor, je n'y pense pas du tout et je me l'impose presque. Il se trouve que pour ce décor-là, c'était un peu particulier parce qu'en fait, pour moi, il me semble qu'il est plus beau pour les comédiens que même pour le public. C'est-à-dire qu'ils vivent dans ce lieu et quand ils regardent un grand ciel, ils peuvent courir et se jeter dedans. Le public, ils voient un grand ciel. Ce que j'ai voulu quand même, c'est que ces grands ciels soient comme des toiles. Alors effectivement, pour un comédien, ce n'est pas le même rapport qu'ils peuvent avoir à ce que ferait un vrai scénographe. Je ne suis pas un scénographe, je suis un peintre qui fait des décors. Et effectivement, pour les comédiens, il doit y avoir un petit problème au départ. Et je suis un peu obligé très souvent d'aller leur en parler, de leur expliquer, de faire des numéros qui ne sont absolument pas démagogiques, mais qui sont des numéros de plaisir d'ailleurs, parce que je les aime beaucoup. Mais c'est vrai que des fois, ils nous font chier dans le décor. Femme, c'est ici l'homme que nous voulions voir à l'instant et celui dont il parle... Oui, je t'en prie, c'est paroles belles. Non ! Avec de tels indis, je ne renoncerai pas à mettre en lumière ma naissance. Oh mais Dieu, si tu tiens dans la vie, ne cherche pas. C'est assez de mon mal à moi. Ne t'inquiète pas, même si je descendais de trois générations d'esclaves, tu n'en serais pas déshonoré. Enveille-moi ! Je t'en supplie, c'est fascinant ! Je ne t'enveillerai pas ! Je veux tout savoir ! Je crois surtout que c'est quelque chose qui a à voir avec l'enfance. Nous avons tous, malgré les bonheurs, une vie de chien. La vie est une chiennerie. La vie, on espère toujours qu'elle va être simple. Et elle est toujours pleine de complications qu'il faut résoudre. Et une fois que les complications sont résolues, il y a d'autres complications. Et on voudrait toujours revenir au point d'avant les complications, d'avant les fautes, d'avant les culpabilités, d'avant les punitions. Et je crois que c'est de ça que cette pièce rêve. C'est qu'il y a au milieu de cette pièce un enfant dont on a transpercé les pieds, sans qu'il ait été fautif. Car si j'étais mort, à ce moment, je ne m'affluserais pas moi-même, ni mes amis. Un souverain d'une intelligence et d'une honnêteté peu communes, qui ne flange jamais dans sa recherche de la vérité. Même quand sa propre enquête referme sur lui un piège mortel, lui qui voulait sauver Thèbes de la peste, il a encore le courage de ne pas mourir. Aujourd'hui, je suis sans Dieu, l'enfant des impies, semblable, avec qui je pourseille mon misérable, je suis né. Il dit, c'est plus courageux et plus exemplaire de vivre dans le monde, les yeux crevés, parce que le monde est affreux à regarder. Je laisse derrière moi un monde médiocre et je vais m'y balader. Je vais le parcourir dans sa médiocrité, alors que si j'étais mort, je ne pourrais pas témoigner de ce qui m'est arrivé. Arcel, qui est dans la maison, c'est dans la sépulture que tu veux, s'agissant des tiens, tu feras ce qu'il faut. Quant à la ville de mon père, toujours de mon vivant, on me juge indique de dix séjournées. Laisse-moi plutôt habiter des montagnes. Paricides et incestes, de transgressions tellement taboues qu'Athènes s'interdisait la simple prononciation de ces mots. Au-delà des implications morales et politiques, il est question de liberté et de destin. Savoir au bout du compte qui tire les ficelles et si notre vie se joue vraiment sans nous. C'est bien une maladie, rien d'autre ne peut... ... ... ... ... ... Merci.